En mai, fais ce qu'il te plaît. Merci. On vous dit tout, enfin presque tout, sur les allergies. Rhum des foins, urticaire, conjonctivite, eczéma, aujourd'hui, un Français sur quatre a le nez ou les yeux qui coulent et la gorge irritée. En 30 ans, le nombre de personnes victimes d'allergies a été multiplié par 4. Les causes, la pollution évidemment, l'alimentation qui a évolué et l'utilisation trop fréquente d'antibiotiques. Des études montrent qu'un enfant, au contact de microbes, que ce soit à la campagne, auprès d'animaux de la ferme ou au sein d'une famille nombreuse, a moins de risques de développer une allergie. Alors, quelles sont les allergies les plus fréquentes ? Avril rime avec pollen, noisetier, platane, chêne ou peuplier. En France, une dizaine d'arbres et sources d'allergies. Avec une mention spéciale pour le boulot, particulièrement actif en ce début d'année à Clermont-Ferrand, il devrait œuvrer jusqu'au mois de juin. Avec le mois de mai, débarquent les allergies aux graminées. A Clermont, souvent, les allergies aux graminées connaissent un pic au mois de juin et de juillet et se poursuivent généralement jusqu'au mois d'octobre. Sachez que les pollens de pins, d'épicéas et de sapins qui jaunissent nos voitures ne sont pas allergisants. Et on termine avec cette appli. Alerte pollen, elle est gratuite et elle vous informe en temps réel, ville par ville, des risques allergiques que vous encourrez. Ce type d'appli pourrait s'avérer indispensable, puisque des chercheurs prédisent que d'ici une dizaine d'années, un Français sur deux sera allergique. Sous-titrage Société Radio-Canada